Bien, bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode de notre webinaire d'enseignement à distance. Nous espérons tous que vous allez bien, nous espérons que vous êtes en pleine forme pour cet épisode. Je vais vous passer le blabla parce qu'on a vu dans les remarques que vous nous avez faites lors du dernier webinaire que vous aviez envie d'en découdre très rapidement, donc je saute, je zappe certaines slides. Et pour rentrer très vite dans le vif du sujet, je vais quand même vous rappeler l'équipe qui travaille à ce webinaire. Alors, vous avez Caroline Boudreau, que vous avez entendue déjà plusieurs fois, qui est au Québec, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui nous rejoindra au prochain webinaire la semaine prochaine. Elle est prise, elle a de nombreuses activités. Et en revanche, en Belgique, Charlotte Van Herp est toujours avec nous. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous. Ça va, tout va bien en Belgique ? Tout va très bien, il fait très beau, on profite du soleil et on prépare notre rentrée peut-être un jour. Croisons les doigts, effectivement. Anne est en direct de France, pas très loin, dans le centre de la France. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Et alors, figurez-vous qu'elle a préparé cette session avec Kevin. Bonjour Kevin. Oups, j'ai zappé ton visage. Bonjour à toi. Bonjour à tous. Donc, cette session d'aujourd'hui, elle va nous permettre de voir plus d'activités. Et en fait, ce que vous a préparé l'équipe pour aujourd'hui, c'est un relier-les et un jeu télévisé. Alors, pour vous préparer à rentrer dans le vif du sujet tout de suite, vous pouvez rejoindre la classe lab de notre équipe. Vous savez que c'est sur hellosmart.com. Ne tapez pas dans le champ de recherche, tapez bien dans la barre d'adresse, dans la barre d'URL de votre navigateur, hellosmart.com. Et puis, n'oubliez pas d'avoir deux fenêtres ouvertes. L'une qui va vous montrer ce qui se passe côté enseignant, c'est celle de GoToWebinar. Et puis, une autre qui va vous permettre de voir en tant qu'élève ce que va vous proposer Kevin. On a prévu donc aussi, pour que vous ayez ça dans un coin de votre tête, une prochaine session le 30 avril à 17h, heure européenne, 11h au Québec, 16h GMT pour ceux qui sont à l'heure GMT. Et donc, on vous présentera d'autres choses. Kevin, je vais te laisser la parole. Comme ça, ça va nous permettre de rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Mais il faut juste que je retrouve où tu te trouves. Voilà, je pense que tu peux partager ton écran. Ok, super, parfait. Alors, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire deux activités. Donc, on avait déjà vu comment faire le Supertri. C'était l'épisode 1 de notre série. Et aujourd'hui, on va travailler sur deux autres activités qui sont le Relier-le et le jeu télévisé. Alors, si vous êtes connecté normalement en tant qu'élève à la classe Équipe Francophone Smart, donc je remets l'idée ici, mais vous l'avez normalement puisque Marc l'a rappelé juste tout à l'heure, le 67 917. Et moi, comme ça, vous allez voir aussi en tant que professeur comment ça se passe de mon côté. Donc, on va commencer par une activité. Donc, vous allez vivre d'abord cette activité en tant qu'élève, voir comment ça se passe. Donc, on a fait, on a travaillé sur deux activités sur le Relier-le. Et une pour le primaire, c'est sur les fractions décimales que Anne a partagées. Et une que j'ai partagée en anglais, en anglais pour le collège, donc le secondaire, sur le temps, sur l'heure. Donc, on va d'abord commencer par ça. Alors, au niveau des connectés, hop, si je relance ça. Alors, Marc, on est 46, c'est ça, je vois. Donc, on va peut-être attendre une trentaine de secondes. On va travailler de toute façon là-dessus sur les dix prochaines minutes. Donc, si vous prenez en cours, vous pouvez prendre des activités en cours, ça, il n'y a pas de souci. On va attendre que ça augmente un petit peu. Oui, on est 26, pour l'instant, dans la classe Lab, dans Smart Learning Suite Online. Oui, je vois que ça augmente un petit peu. On est passé à 28. Et puis, effectivement, je vois qu'il y a une quarantaine de participants aujourd'hui. Il faut dire qu'on a nos amis québécois qui sont, eux, dans une autre session, sur une autre manifestation en ligne. Ce qui explique qu'il y ait moins de personnes aujourd'hui. Donc, on va pouvoir, à la rigueur, on va attendre 30 secondes. Ah, 29 ou 28, ça augmente au fur et à mesure. Donc, on va attendre 30 secondes et puis on va pouvoir commencer. Même si vous êtes en train de vous connecter, de toute façon, vous pourrez rejoindre des activités qui sont en cours. Ça, c'est sans aucun souci. Et je vous rappelle, en passant, pendant que vous vous connectiez, juste, Kevin, je vous rappelle, en fait, que la connexion initiale des élèves, en fait, elle prend un peu de temps, la toute première fois, la toute première connexion, mais que par la suite, en fait, la reconnexion est quasiment instantanée. Que vous remarquez peut-être, vous, de votre côté aujourd'hui. Oui, ça, c'est un, effectivement, ça fait la différence. Effectivement, maintenant, moi, je vois aussi que mes élèves, ils ont juste besoin de, s'ils reprennent le même ordinateur et que tout est enregistré, normalement, ils rejoignent la classe directement. Alors, je vais pouvoir commencer. Kevin, est-ce que tu peux juste montrer les noms des participants pour être sûr que tout le monde soit bien là ? Comme ça, les gens savent sa cerise, ils voient bien leur nom. Oui, ça marche. OK, pas souci. Alors, je vais descendre doucement. Vous voyez si vous trouvez votre nom ou non. Donc, ça aussi, c'est quelque chose avec les élèves. Des fois, ils me demandent, ils me demandent est-ce que je suis bien connecté, est-ce que je suis bien dans la liste. Et effectivement, d'un simple coup d'œil, on peut vérifier qui est connecté, qui ne l'est pas. Donc, voilà, ça peut effectivement répondre aux problèmes de connexion. Voilà, je remercie une dernière fois. Et on va pouvoir commencer l'activité. Alors, aujourd'hui, on va jouer avec les fractions décimales. C'est des petites révisions sur les maths. Donc, je vous laisse commencer l'activité. Normalement, vous avez en face de vous l'activité de relier les. Alors, ça peut être, si c'est marqué en anglais, c'est match up. Mais c'est exactement la même. Et donc, si vous avez l'activité en face de vous, je vois qu'il y en a 36 qui sont connectés. C'est parfait. Donc là, ça va être très sympa. Je vais le faire aussi pour que… Oui, vas-y, Marc. Excuse-moi, Kevin. Juste pour que tout le monde soit bien en phase. Toi, tu utilises ton ordinateur en anglais parce que tu es enseignant d'anglais. Le navigateur, en fait, détecte automatiquement la langue dans laquelle se trouve l'ordinateur. Ce qui fait qu'il va présenter l'interface en anglais. Si jamais vous avez des… On a eu la question, donc c'est pour ça que je le répète aussi tout de suite là maintenant pour que tout le monde sache bien. Si vous avez envie que vos élèves travaillent dans une autre langue, il suffit simplement de changer la langue de l'ordinateur pour que dans le navigateur, ce soit la même langue qui apparaît. Excuse-moi, Kevin. Exactement, c'est pour ça. Non, pas de souci. C'est pour ça que moi, effectivement, c'est en anglais. C'est ça. Donc, tout simplement, là, vous avez certainement déjà dû commencer l'activité sur votre écran. Mais je vais montrer ici, au cas où. Donc là, très simple. Il suffit juste de rassembler les deux. Donc, d'un côté, ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Alors, le 2. Donc, quelle est la fraction qui correspond à 2 ? Donc, si je ne me trompe pas, c'est des révisions. Ça serait… C'est quand même honteux que je me trompe. Voilà. Et donc, ça part en haut. Et du coup, celle-là, ça veut dire que c'est bon. Alors, je vais faire une erreur juste pour vous montrer comment ça se passe quand on se trompe. On va mettre celui-ci, par exemple. Celui-là, c'était bon. Non, je ne sais pas ce que ça a fait. Pourquoi ça a quitté mon activité ? Ah, j'ai eu une recharge. Autant pour moi, ça a dû quitter votre activité. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on le voit, effectivement. Alors, je vais vous montrer une fausse réponse. On va mettre celle-ci, par exemple. Ah non, ça les met. Voilà, ça servait. OK. Ça les met. Et c'est après qu'on peut vérifier si c'est bon ou pas. Et donc, là, effectivement, on peut voir que celui-là est faux. Donc, il faudra le refaire. Donc, je peux compléter. Je vais mettre au hasard. Je peux vous montrer. On va mettre un qui est correct. Voilà. Juste pour vous montrer sur cet exemple-là. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que vous pouvez vous autocorriger. On voit rapidement lesquels sont faux, lesquels sont bons. Donc, on peut rapidement voir lesquels doivent être corrigés et modifiés. Donc, je peux continuer ici. Alors, le set, du coup, il a dû être ici. Donc, du coup, celui-là n'est pas bon. Alors, Marc, je ne sais pas comment on peut annuler les réponses ici. C'est que c'est un petit croix rouge. Non, ça n'enlève pas. On n'a pas moyen d'arriver au bout. D'accord. Ce n'est pas comme le supertri, celui-là où, effectivement. Donc, en fait, on peut juste voir ce qu'on a eu bon ou pas. Après, ce sera à la correction avec le prof. On pourra voir ce qui a été raté ou pas. Mais déjà, ça nous donne une première évaluation de ce qu'on a réussi et ce qu'on a raté. Alors, je vous propose de passer au deuxième. Je peux vous montrer. Ça va être le même type d'activité. Donc, on est toujours sur le Reli-Lay. Alors, celui-ci, c'est quelque chose que moi, j'ai proposé en anglais à mes élèves sur la fréquence. Donc, voilà, il suffisait tout simplement de mettre en anglais et en français. Alors là, c'est la même chose. Vous l'avez en face de votre écran normalement. Donc, « Sometimes » va avec « Souvent ». Et pareil, je peux l'envoyer. Celui-ci s'autocorrige. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, si je me trompe, si je me remets, par exemple, « Sometimes » avec une fois par semaine, c'est bien sûr pas ça. Et là, du coup, ça n'accepte pas la réponse. Alors, ça, du coup, celui-ci est proposé comme ça. Donc, et là, c'est le même principe. Donc, « Never » et « Jamais ». Ça part en haut. Donc, là, c'est que c'est correct. Donc, voilà, je vous laisse juste 30 secondes pour essayer ça. Une petite révision sur l'anglais. Ça fait toujours du bien. Voilà. Donc, ça, c'est une activité que les élèves aiment bien puisqu'une fois de plus, c'est la forme. La forme compte énormément entre avoir ça sur une feuille. Donc, ça serait deux phrases, deux phrases à relier entre elles ou deux expressions à relier entre elles sur une feuille. En noir sur blanc. Voilà. Là, c'est le même exercice qui est proposé de manière totalement interactive. Les élèves, à chaque fois que j'en fais un comme ça avec les monstres ou moi, c'est un de ceux que je préfère. C'est un de ceux qui est le plus aimé par les élèves, celui-ci. Donc, je le propose souvent. Et ça fait des bonnes révisions. Alors, on va passer. Vous allez rester en temps qu'élèves. Et on va faire la deuxième activité qu'on va travailler aujourd'hui. C'est le jeu TV, le jeu télévisé. Donc, très rapidement, je vais pouvoir commencer avec celui que Anne a préparé. Donc, c'est pour le primaire. On a procédé de la même façon. Hop. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces pages de relance. Je ne sais pas ça habituellement. Est-ce que c'est le fait que ce soit le truc du groupe qui fait ça ? Oui, je me pose des questions, effectivement. Soit c'est un problème de réseau. C'est la première fois que j'ai ce panneau qui arrive. Alors, peut-être qu'on ne l'utilise pas sur le même navigateur. Je ne sais pas. Pendant que ça marche, on va pouvoir commencer. Donc, le jeu télé. Ça aussi, les élèves adorent. Alors, ça, c'est quelque chose que j'utilise en place. Pour réviser, c'est Anne qui a fait celui-là. Je vais tourner pour voir la première question. Donc, diviser la classe en deux équipes. Ça, ça marche très bien. Il faut deux toilettes. Alors, il fallait trouver. À chaque fois, il faut trouver le complément du nom. Voilà, d'accord. Merci. Je n'ai pas peur de la continuer. Voilà. Et voilà. Et en fait, en divisant la classe en deux, on peut faire du travail en équipe comme ça. Et ça aussi, ils adorent d'un côté et de l'autre. Ça rappelle le jeu télé qu'on peut avoir. Comme qui veut gagner des millions ou un autre jeu télé comme ça. Donc, ça, c'est super. Les élèves adorent ça. Et là, dans ces conditions de confinement, bien sûr, on n'est pas en classe. Donc, vous venez de soleil. Je vais juste faire celui-ci pour l'exemple. Voilà. Et donc, comme on n'est pas en classe, on peut quand même le faire. Ils peuvent quand même le faire chez eux. Comme là, vous êtes en train de le faire devant votre écran, en jouant soit avec un membre de la famille, soit en répondant directement aux questions. Alors, il y a moins le côté compétition, mais la forme, encore une fois, permet de répondre aux questions et de s'amuser en révisant. C'est tout l'intérêt de cette activité. Alors, je vais passer aussi rapidement, juste pour vous montrer ce qui peut être fait en anglais. Ça, c'est une activité que j'ai faite avec les sixièmes, donc les élèves qui ont 11-12 ans, sur la révision de l'heure en anglais. Donc là, qu'est-ce que j'ai gagné ? J'ai gagné un tour gratuit. Et là, ça va doubler mes points. Mais alors, du coup, normalement, je vais avoir la prochaine question. Donc, encore une fois, voilà. Vous allez voir. Donc ça, ils ont adoré. Ils m'ont même réclamé de le refaire. Je ne pensais pas que réviser l'heure en anglais soit quelque chose qu'ils trouvent vraiment fun à faire. Donc voilà, 2h55, il faut trouver la bonne réponse. Et là, c'est le même principe. Donc, on peut mettre les questions. C'est ce qu'on va voir après. C'est nous qui choisissons les questions. Et on passe à l'autre équipe, etc., etc. Donc voilà, je vous propose d'arrêter les activités maintenant. Et donc, je vais pouvoir passer à la partie pas à pas qui va vous permettre de comprendre comment on crée ces activités qui sont très simples et pourtant qui génèrent une grande motivation, qu'on soit en confinement ou qu'on soit en classe. Donc ça, c'est des choses qui peuvent servir pour tout le temps. Alors là, peut-être revenez, mettez peut-être en plus grand la fenêtre qui vous permet de voir GoToWebinar. Ça vous permettra de voir ce que fait Kévin. Oui. De toute façon, là, ce que je vais faire, la mise, comment dire, la création de l'activité, on pourra aussi du coup vous partager les PDF qui ont été faits, les pas à pas qui ont été faits pour ces activités-là. Donc comme ça, vous serez capable de pouvoir les suivre pas à pas et d'avancer dans l'activité, de créer votre propre activité. Et de toute façon, ce sera après, d'ici 10 minutes, un quart d'heure, ce sera à votre tour de créer, d'essayer ces activités. Donc je vais vous montrer, c'est très simple. Alors on va repartir d'ajouter une activité. Et donc, comme on avait fait quand on avait fait le Supertree, c'est ici dans cette partie de activités ludifiées, en français, c'est ici que vous allez trouver toutes les activités qui sont proposées. Donc on avait travaillé sur le Supertree ensemble, c'est celui-ci. Et là donc, aujourd'hui, je vais commencer par le Relier-les. Donc en anglais, le Match Tab Up. Alors tout simplement, je vais choisir mes deux catégories. Alors si je ne sais pas, je vais travailler sur les animaux, la traduction française et anglaise, je vais travailler pour l'anglais. Mais encore une fois, on peut trouver, ça peut être des dates en histoire avec l'événement qui va à côté, une date à relier en géographie, une capitale avec les pays. Il y a plein de choses, encore une fois, c'est à la limite, ça ne dépend que de votre imagination par rapport à vos matières. Donc j'ai dit, par exemple, on va mettre animaux. Et là, je vais mettre Français, première catégorie. Et donc je veux qu'ils la relient avec les animaux en leur traduction anglais. Donc là, je vais rentrer d'un côté et de l'autre les animaux qu'ils apprennent. Alors on va faire assez simplement, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. On va mettre la petite... Allez, j'en mets des très compliqués. Et on va mettre un dernier. Voilà, alors je pourrais continuer. On peut en faire dix maximum de chaque côté. Et puis au passage, on peut mettre des images aussi. On peut mettre des images. Effectivement, c'est vrai que... Alors, je vais en proposer une avec une image. J'arrêterai que j'aille l'enregistrer moi-même. Alors je voudrais bien aller chercher une image moi-même. Je vais mettre image éléphant. Voilà, je vais charger cette belle image d'éléphant. Alors, très rapidement. Je pourrais juste aller la chercher ici. Alors, est-ce que j'ai mon éléphant qui est arrivé ? Alors, ce n'est pas dû à mettre ici. Voilà, hop, j'ai mon éléphant ici. Qui est à se télécharger. Et donc de l'autre côté, je vais pouvoir écrire en attendant « Elephant ». Ce n'est pas très compliqué pour cette partie-là. Voilà. Ensuite, tout simplement, je vais faire « Suivant ». Et là, je vais choisir... Donc moi, je dis que j'aimais bien les super-héros. Mais alors, allez, aujourd'hui, on va changer un petit peu. On va partir sur le concert de rock. Et tout simplement, je finalise l'activité qui va se générer et s'ajouter à mes activités, à ma liste d'activités sur ma classique. Après, j'aurai juste à vous la proposer comme je vous l'ai proposé tout à l'heure. Donc, il ne me manquera plus qu'à lui donner un titre. Voilà, donc c'est « Animaux ». « Animaux » en anglais et français. Je pourrais rajouter. Voilà. Voir ce que ça donne. Vérifier que ce soit bien, que ça corresponde bien à ce que j'avais prévu. Voilà. J'ai mon image d'éléphant ici. On peut tester l'activité, voir si elle fonctionne bien. Hop, c'est parfait. On a même deux musiciens qui jouent. Et voilà. Donc ça, vous voyez, ça m'a pris... Hop, je finis... Bien sûr, j'enregistre mon travail. Et ça m'a pris 4 minutes 30 pour faire cette activité. J'aurais pu rajouter d'autres animaux, bien sûr, en en ayant 10 maximum d'un côté et d'autre. Mais voilà. En tout cas, ça m'a pris 5 minutes à peu près pour créer cette activité. Alors, je vais également vous montrer le jeu télévisé. Alors qu'il n'est pas plus compliqué à créer que ça. On va partir sur la même base, sur le même principe. Je vais retrouver des activités ici. Je vais retourner encore une fois dans ma base d'activité ludifiée ici. Et à la place d'aller dans la catégorie relier-les, je vais aller chercher le jeu télévisé. Alors, même les images ici nous montrent à peu près à quoi ça correspond. C'est-à-dire que même si je ne suis pas sûr lequel s'appelle le jeu télévisé, j'ai Game Show ici qui le précise. Mais de toute façon, j'ai la roue ici que vous avez pu voir tout à l'heure en tant qu'élève. Donc, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Les questions à choix multiples. Ou les vrais ou faux. Alors, je vais vous montrer les deux types de questions pour qu'on voit à quel point c'est simple de les créer. Alors, admettons que je veuille demander. Alors, je vais faire un petit peu d'histoire. En quelle année... A-t-il découvert ? Les Amériques ou l'Amérique, je ne sais pas trop comment on dit. Mes souvenirs sont un petit peu loin. Et là, je vais proposer plusieurs dates. On va dire... Allez, je vais mettre comme ça. On va mettre 1492 qui est bien sûr la bonne date. Et on va mettre... Voilà. Donc, j'ai proposé quatre dates. Et alors, ce qu'il faut faire attention ici, c'est bien sûr de mettre le bon choix de réponse. Donc, bien sûr, ce n'est pas 1495. Donc, il faut bien que je fasse attention que mon petit icône vert soit en face de la bonne réponse. Parce que c'est ça qui sera généré pour la suite de l'activité pour quand les élèves vérifieront leur réponse. Donc, voilà. Je vais pouvoir ajouter une autre question. Alors, je peux en ajouter autant de... Je ne sais pas combien on peut en ajouter maximum, mais je ne suis jamais allé jusque-là. Mais vous voyez que déjà, on peut aller... On peut en faire... J'en ai déjà fait 100. C'est quand j'ai rentré les verbes irréguliers. Donc, on peut en faire quand même beaucoup. Donc, je ne sais pas si ça va me proposer des questions vides. Ce n'est pas très grave. Et là, cette fois-ci, je vais vous montrer comment on fait une vraie ou faux. C'est le même principe. Déjà, dans les réponses, j'ai vraie ou faux. Alors, on va rester dans l'histoire. Je fais les questions... C'est de l'histoire française. C'est celle dont je me souviens les dates. La révolution française a eu lieu en 1789. Voilà. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Bien sûr, c'est vrai. Ma réponse est là. Et du coup, ma question est faite. Après, je pourrais en ajouter d'autres. Autant que je veux, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors, le problème, c'est que là, en faisant ça, ça va forcément me proposer de supprimer la question. Je pense que si je fais là, ça va le faire aussi vite. Donc, c'est parfait. Hop. Voilà. Je vais m'arrêter à ces deux questions-là parce que c'est simplement pour vous montrer aujourd'hui comment on fait. Je fais le suivant. Je peux choisir d'avoir un ordre... Comment on dit ? C'est aléatoire. Aléatoire. Des questions. Et après, je finis mon activité, tout simplement. L'activité va se générer comme tout à l'heure. Donc là, je n'ai fait que deux questions. Donc, forcément, ça m'a pris encore une fois deux, trois minutes. Mais si mes questions sont déjà rentrées, si je les ai déjà sur un fichier ou qu'elles sont déjà prévues, ça ne prendra pas non plus trop de temps. Ça prendra moins de dix minutes. Si on a une quinzaine de questions, il faut créer cette activité. Donc, l'activité se génère. Comme tout à l'heure, je peux ajouter un titre. Donc, je vais mettre histoire, date, histoire. Je n'aurais pu mettre, hop, la préciser, date. Voilà. Je regarde à quoi correspond l'activité. Est-ce que c'est bien ce que je voulais faire ? Donc, je l'essaye. Alors là, c'est la partie la plus plaisante parce que ça concrétise, nous aussi en tant que professeurs, cette partie-là, je l'aime bien parce que ça met en vie l'activité qu'on vient de créer. Et là, tout simplement, la question que j'ai choisie tout à l'heure, la Révolution française a eu lieu en 1789. L'élève va avoir ça en face de lui et va répondre et passer à l'autre question. Donc, ça aussi, ça peut être fait tout seul ou à plusieurs. Donc, soit en classe ou là, dans cette période de confinement, ça peut être le petit frère, la petite sœur. Ça peut être des révisions pour toute la famille. Et donc, faire un petit challenge. Alors, moi, sur deux questions, ça ne va pas être un gros challenge, mais quand même, décidément, j'ai de la chance. J'ai les cases étoiles et les cases froideux. Alors, en canal de Christophe Pellon, on va essayer de découvrir l'Amérique. Voilà, si je me trompe, du coup, j'ai 100 points et donc j'aurai moins de points pour la suite. Je vais encore me tromper. Vous voyez, les points vont me baisser au fur et à mesure. Et là, je vais finir par la bonne réponse qui va me faire rapporter 50 points. Et voilà. Donc, ça, ça me permet de valider mon activité que je dois justement valider et confirmer en faisant finish ou finir. Et voilà, j'ai mes deux activités là que je viens de créer, le relier-lait et le jeter-lait qui sont prêts à être utilisés en classe ou alors à distance avec mes élèves, comme on a pu le faire là juste à l'instant. Donc, la prochaine étape de ce webinaire, ça va être à vous de travailler un petit peu. Donc, vous allez pouvoir vous connecter à votre classe lab en tant que professeur, puisque normalement, vous avez déjà votre compte de créer. Et ça va être à vous, donc, de pouvoir tester ces deux activités. Marc, est-ce qu'on peut envoyer les PDF là ? Non, on pourra les envoyer après. On ne peut pas les mettre là pour l'instant. Oui, on ne le pas. On verra après, oui. En tout cas, si vous avez des questions, je peux faire défiler le PowerPoint qui explique les deux activités. Et de toute façon, on va pouvoir répondre à vos questions. Mais vous avez vu, c'était très simple à faire. Donc, une fois que vous êtes sur votre classe lab et que vous allez dans l'activité ludifiée, après, vous choisissez soit le relier, soit le jeter-lait. Vous vous laissez guider, comme on a pu le faire. Et on reste à votre disponibilité pour répondre à vos questions. Alors, Marc, est-ce qu'au niveau de l'heure, on laisse un quart d'heure pour faire les deux, pour créer un relier-lait et un jeter-lait ? Oui, un quart d'heure, ça me paraît bien. Il faut à peu près… Enfin, le temps moyen pour les gens qui réalisent des activités comme ça, en ligne ou dans le logiciel notebook, il est de l'ordre de cinq minutes au niveau mondial. Mais ça varie entre des gens qui sont très rapides, qui font ça en moins de trois minutes, et puis d'autres qui vont mettre un peu plus de temps. Voilà, vu qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont certainement débutants, on va vous laisser 15 minutes pour que vous ayez le temps de faire ces deux activités. Donc, du coup, on se retrouve aux alentours de 43, 45 pour finaliser. Ok, parfait. Et moi, je peux laisser en partage d'écran. Est-ce que vous voyez toujours mon écran là ? Tout à fait, oui. Tu peux le laisser en pause, me semble-t-il. D'accord. Et je vais essayer de partager les PDF que vous avez préparés. Ok, c'est normalement que vous avez dû les recevoir par le mail ou là ? Oui, je viens de vérifier, oui. Ok, parfait. Bonne chance à tous pour la création de vos deux activités. Bonne chance à tous pour la création de vos deux activités. Bonne chance. Bonne chance à tous. Oui, je veux dire que vous avez foto de vos deux activités. Merci. 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 Juste pour votre information, je ne tiens pas à vous déconcentrer, mais juste pour vous dire, je viens de partager un premier document PDF qui est le pas à pas pour le jeu télévisé. Et je vais vous partager également un pas à pas pour le relier. Merci. Le deuxième document est également partagé. Donc, vous pouvez peut-être me confirmer, normalement, dans votre fenêtre GoToWebinar, vous devez avoir ces deux pas à pas qui ont dû apparaître, je pense, désormais. Marc, apparemment, il y a plusieurs personnes qui ont du mal à les ouvrir. Donc, apparemment, au lieu de télécharger un PDF, ça ouvre une autre fenêtre et ça dit que ça ne fonctionne pas. Les miracles de la technique. C'est la même chose pour tout le monde. Apparemment, il y a plusieurs personnes qui n'y arrivent pas. Bon, eh bien, je les renverrai avec l'email de remerciement habituel, alors, pour que vous puissiez les avoir. Il va falloir que vous vous remémoriez ce que Kevin vient de vous présenter pour les faire. Mais c'est assez simple, c'est vraiment trois étapes. C'est vraiment très rapide à appréhender. que vous êtes en direct, il y a des choses qui sont plus tardées, et que vous puissiez plus tardées, C'était un bonowego. transfert et proposer le lien après. C'est ce que tu as envie. Ah oui, si tu peux faire ça, merci Charlotte. Je m'en occupe. Alors moi, je viens de tester, par contre, ça marche bien. Ça s'ouvre dans une autre fenêtre de navigateur, mais il est bien chargé. Donc, s'il y a quelque chose qui doit être vérifié dans vos navigateurs, c'est vérifier que votre navigateur accepte d'ouvrir une nouvelle fenêtre pour pouvoir ouvrir le PDF, pour télécharger le PDF. Il y a peut-être un blocage dans les navigateurs qui n'acceptent pas de le faire. Voilà, je viens de placer dans le chat le lien de 8 transferts pour aller télécharger les deux pas à part. Super, merci Charlotte. Sous-titrage ST' 501 Alors, pour ceux qui seraient arrivés en cours de route, puisque je vois que le nombre de participants a tout petit peu augmenté, nous sommes en plein atelier, les participants sont en pleine création, ça fuse de tous les côtés. Ça chauffe peut-être un peu trop même, parce qu'on a des problèmes avec les téléchargements de fichiers. Si vous avez envie de réaliser les activités d'aujourd'hui, on a mis deux PDF qui sont accessibles soit directement dans la fenêtre de GoToWebinar, soit via le lien 8 transferts que Charlotte a partagé il y a juste un instant à 17h35. En suivant ces fichiers PDF, vous allez voir les deux activités qui sont proposées aujourd'hui, qui sont un relier-les et un jeu télévisé. Et donc, ce qui vous est demandé, mais il ne vous reste plus que six minutes pour le faire, c'est de réaliser une activité, une de chaque évidemment, pour se relier-les et ce jeu télévisé. Et on se retrouve dans six minutes pour faire la synthèse de cet atelier. Marc, tu seras regardé dans la question, Joanne Bertiaume qui pose une question sur Smart, s'il te plaît, regarde un petit peu si tu veux bien, 17h37 la question. Oui, d'accord. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, ok, super. Du coup, j'ai vu la question passer plusieurs fois, à savoir si, par exemple, cette activité-là des animaux, je pouvais la rajouter à une leçon que j'ai déjà créée. Alors, pour l'instant, non, ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment, quand on crée une leçon complète, une tuile, créer sa leçon en fonction. Par exemple, ici, si je veux, par exemple, créer toute une leçon autour de l'histoire, je vais retourner et je vais faire éditer. Donc, normalement, si vous avez créé vos activités, à partir de là, vous devez avoir quelque chose comme moi. Et donc, ensuite, c'est à partir de là que je vais pouvoir créer ma leçon complète et organiser ma leçon comme je le souhaite. Donc, si je veux rajouter une nouvelle page et après, je pourrais, bien sûr, modifier l'ordre, mais ce sera au sein de la tuile déjà créée. Donc, il faut ici que je crée mes différentes activités. Si je veux rajouter des activités, il faut que je le fasse à partir de cette tuile-là. C'est ma leçon complète qui sera ici. Donc, ça pourra devenir, au lieu d'avoir quelque chose comme histoire, date, ça pourrait être vraiment leçon d'histoire. Voilà. Et puis, ensuite, avoir toute une série d'activités avec les dates, etc. Et peut-être que le jeu télévisé viendrait en fin de parcours, en fin de séance. Voilà. J'ai pu passer cette question-là. Donc, voilà. Comment il faut s'organiser si ça vous arrive ? Si vous souhaitez faire comme ça. Écoutez, finalement, à part s'il y a des questions auxquelles je peux répondre de manière orale, s'il y a d'autres questions de ce principe-là, Marc. Oui, peut-être, Kevin. Il y a une petite astuce aussi à savoir. C'est qu'il est possible de dupliquer la leçon. Donc, en fait, pour certaines activités, si vous voulez les réutiliser, c'est tout à fait possible de cliquer sur les trois petits points. On va à droite de votre leçon. Et puis, de créer une copie. Ce qui fait que des questions ou des questionnaires que vous auriez préparés, alors là, il faut peut-être les créer pour des séquences particulières et puis éventuellement rajouter après des exercices supplémentaires dans la leçon en question. Mais du coup, ça vous permet de ne pas partir de zéro, de pouvoir repartir d'un set de questions que vous avez déjà créées. C'est juste une petite astuce au passage. Voilà, écoute, à la rigueur, on peut partir peut-être des questions générales qui ont été posées et s'il y a des choses que je dois préciser. Après, sur les dix minutes qui nous restent, est-ce qu'il y a des choses que je dois clarifier ou développer ? Oui, je pense que ça vaut la peine de repartir des questions. Ici, justement, on en a une. On a Christophe Modat qui demande, pouvez-vous me rappeler à quoi sert l'onglet « Convertir en activité ? » Alors, l'onglet qu'on a à la fin d'une activité. Ah oui, OK, non, je remontre. OK. Je vais faire « Éditer ». Et donc, c'est ici quand je peux… Alors ça, ça marchera. Ce n'est pas sur les activités qui sont déjà créées. Alors, je vais vous montrer ça. Ça, c'est ce qu'on a expliqué. C'est ce que Caroline avait expliqué. Donc, à partir de ça, je peux « Convertir en activité ». Ça veut dire que mes élèves vont pouvoir « interagir » avec mon document. Donc, je ne sais pas si je décide. Là, c'était sur les dates. Je ne sais pas, « Écrire 5 événements historiques ». Voilà. Je m'improvise, prof d'histoire, je ne le suis pas du tout. « Écrire 5 événements historiques ». Voilà. Et donc, peut-être « Écrire ici », je vais préciser. Je peux préparer. C'est très basique, ce que je prépare. C'est simplement pour vous montrer. Et donc, si je le convertis en activité, je vais pouvoir décider de le faire de manière individuelle ou collaborative. Donc, que plusieurs élèves travaillent sur un même document. Et donc, si je le propose comme ça, ça veut dire que mes élèves… Est-ce qu'à l'arrière, on peut montrer si les participants ont encore leur page en tant qu'élèves ? On peut montrer ce qui se passe en tant qu'élèves. Et après, si c'est quelque chose qu'il faut remontrer. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc, si vous voulez voir ce que vient de faire Kevin, à ce moment-là, reconnectez-vous en tant qu'élèves en allant, alors de préférence, du coup, peut-être dans une autre fenêtre de votre navigateur, sur le site leosmart.com, que Charlotte avait partagé dans la fenêtre de chat auparavant. Et donc, il vous suffit de cliquer… Comme au début de la séance pour le revivre en tant qu'élèves. Exactement. Et donc, vous allez… Normalement, l'identifiant de la séance va être déjà renseigné. Votre prénom sera déjà renseigné. Il suffira de cliquer sur le bouton pour rejoindre la leçon que notre enseignant d'aujourd'hui, Kevin, va partager. Vous allez voir, un, la reconnexion très rapide. Vous êtes déjà une vingtaine de connectés. Et puis, deuxièmement, l'activité en question. Voilà. Donc, effectivement, dans le processus de création de leçons, ça pourrait devenir une activité en elle-même. D'ailleurs, qui est placée, je vous montre juste sur mon écran ici, qui est placée donc avant le jeu télévisé que j'ai créé tout à l'heure. Donc, juste pour vous montrer qu'on peut après adapter nos leçons complètes. Ça, ça pourrait faire une séance d'une heure avec une première présentation sur les dates. D'abord, peut-être une séance d'introduction. Ce serait celle qu'on va faire juste maintenant. Donc, on va pouvoir y aller. Je vous montre sur mon écran ce qui se passe. Donc là, les 24 participants vont avoir une… Arrête, il n'y a que 15. Pourquoi il n'y en a que 15 ? Alors, simplement parce qu'il faut que chacun clique sur « Commencer » dans le navigateur. Ah oui, 16, d'accord. OK. Effectivement. Et donc, à partir de là, voilà. Donc, ça se rajoute effectivement au fur et à mesure. Et donc là, à partir de là, vous allez pouvoir… Donc, vous avez accès vous-même à l'activité. Et moi, je peux me balader, voir vos cinq événements historiques. Puisque vous allez pouvoir écrire. Donc là, par exemple, je suis allé voir ce que Catherine avait sur sa feuille. Je peux aller voir ce que Christelle a sur sa feuille. Et donc, en fait, ça permet de donner des activités soit de manière individuelle, soit collaborative aux élèves qui vont pouvoir travailler comme si je leur avais distribué cette feuille-là en classe en leur demandant d'écrire cinq événements historiques. Alors, voilà. Donc, ça me permet de voir moins rapidement ce qui a été fait. Prise de la Bastille. Voilà. Et donc, ça pourrait être une première activité. Après, je peux décider de le corriger directement ici, de mettre des annotations. C'est ce qu'avait montré Caroline la dernière fois. Alors ça, je peux venir corriger directement ici. Prise de la Bastille. Préciser la date. Voilà, je peux moi-même rajouter des informations ou alors mettre un petit check comme ça pour dire que c'est vérifié, que ça, c'est bon. Donc, vous voyez, voilà l'intérêt de créer l'activité, de générer une activité comme celle-ci. Voilà, je ne sais pas si j'ai été prêt dans l'explication. Est-ce que celles et ceux qui avaient posé la question ont trouvé ça assez clair ? Après, il faut bien sûr expérimenter et puis vous verrez que c'est assez simple. Kevin, il faut peut-être préciser qu'au sommet, dans la partie supérieure droite de l'écran, de l'activité de l'élève, il y a un bouton Terminer. Et en fait, quand il clique sur Terminer, normalement, ça fait apparaître cette petite marque verte, me semble-t-il. Si je me rappelle bien. Oui, c'est ça qui valide la petite marque verte. C'est ça. Petite question pour savoir si tous les résultats de tout le monde peuvent être sur une même page ou si tu dois cliquer à chaque fois sur les élèves. Alors, dans le mode individuel, c'est moi qui vais devoir cliquer et vérifier comme ça. Alors, je peux le faire là comme ça, mais je peux aussi passer sur chaque élève juste en cliquant en haut à droite. Vous voyez, ça va assez vite pour voir ce que Céline a répondu, ce que Christelle a fait, ce que Christophe a répondu, etc. Et donc, je peux comme ça naviguer sur tous les élèves de ma classe au fur et à mesure et leur mettre des annotations si besoin ou juste vérifier que ça soit correct. Alors, je vais pouvoir montrer maintenant en mode, regardez, vous allez rester connecté sur la classe et je vais vous montrer ce que ça pourrait donner en mode collaboratif. Donc, dans ma partie édition, je vais reprendre cette feuille-là. Donc, vous voyez, c'est écrit que c'est transformé en activité individuelle. Donc, je vais faire le même principe. Je vais créer une activité sur le même principe. Écrire cinq verbes irréguliers en anglais. Je retrouve un petit peu ma matière. Je vais écrire ici comme ça. C'est plus simple pour les élèves de savoir où ils doivent commencer. Même chose. Et donc là, au lieu de convertir en activité individuelle, je vais faire une activité collaborative. Et donc, on va pouvoir l'essayer ensemble, justement. Je vais vous la mettre en tant qu'élève. Donc là, je vais retrouver ma première diapo qui est individuelle. Puis, peut-être aussi celle-là en collaborative que je vais devoir organiser. Donc, je vais l'organiser en équipe. Donc là, je peux décider, vous êtes 26. On va pouvoir décider peut-être de mettre 4, 5 par équipe. Donc, je vais faire 6 équipes. Et donc, les équipes vont se générer automatiquement. Et on aurait pu mettre tout le monde dans la même équipe. Tu ne l'as pas précisé, Kevin, mais on peut effectivement mettre absolument tous les élèves dans la même équipe. Donc, on aurait pu avoir les 26 dans la même équipe. Ah oui. Je peux remontrer à la rigueur. Je pourrais le refaire. Hop. Ça serait ça. Tout le monde dans la même équipe. Du coup, toute la classe va travailler sur le même document. Alors oui, là, c'est à la consigne de 5 lames irréguliers. Du coup, vous allez voir au fur et à mesure les réponses des uns et des autres qui vont apparaître. Donc, attention, petit truc aussi. C'est vrai que Christophe Modab l'avait dit la dernière fois. Pour écrire, il faut double-cliquer, pas juste cliquer. Donc, appuyer sur le A et double-cliquer. Voilà. Et là, sur l'écran du professeur, vous pouvez voir les différentes réponses des uns et des autres qui vont apparaître. Donc, voilà. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire soit en équipe. C'est ça le mode collaboratif. Soit travailler en équipe, soit faire travailler carrément toute la classe. Et si on choisit le mode individuel, de vérifier individuellement que chaque élève a fait telle ou telle consigne et répondu à tel ou tel travail. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser aussi, Kevin, c'est que ce que tu viens de faire, ça peut se faire à la volée en restant dans la leçon. Il faut à ce moment-là cliquer sur le plus qui se trouve sur le côté en haut des flèches de navigation. Si tu vois les flèches de navigation, tout au bas de ta page, voilà. Au-dessus des flèches de navigation, il y a un petit plus dans un cadre. Quand tu cliques dessus, tu vas voir. Voilà, tu peux ajouter une page blanche. Et cette page blanche, si tu vas maintenant dans les 27 membres de cette classe, quand tu cliques dessus, tu vas voir qu'on va te proposer soit de transformer cette page blanche en activité individuelle, soit en espace de travail collaboratif. C'est aussi une autre possibilité, c'est-à-dire que vous avez les deux modes. Vous avez soit je prépare ma leçon en amont et je peux ajouter cette partie de collaboration en préparation de ma leçon. Soit je suis dans ma classe, en pleine classe, et j'ai besoin d'un espace de collaboration pour amener toute ou partie de mes élèves dans cet espace. Et auquel cas, il suffit d'ajouter une page blanche pour pouvoir le faire. C'est vraiment un outil très sous-pourcant dans ce cas-là. Une fois de plus, c'est super intuitif. C'est-à-dire qu'effectivement, on fait le plus, ça nous propose directement individuel ou collaboratif. Et puis voilà, selon ce que j'ai envie de faire avec mes élèves, je clique sur l'un ou l'autre. Charlotte, est-ce qu'il y a encore des questions ? Parce que je vois que l'heure a tourné très vite. Je n'ai même pas regardé l'heure pendant cet atelier. Donc, je disais ici, je pense que j'ai répondu correctement. En fait, on me demande si on peut voir quel élève a répondu quoi. Mais je pense que ça se permet très facilement en cliquant sur « oui, afficher le nom des élèves ». C'est bien ça. Et d'ailleurs, je peux aussi remontrer tout à l'heure peut-être… Quand c'est une individuelle, oui, mais je ne sais pas si. Je peux revoir… Ah oui, c'était la question sur le collaboratif. Est-ce qu'on peut voir qui a écrit ? Oui, c'est ça. Ah, ok. D'accord. Alors, je ne crois pas pour le moment, mais ça, c'est une fonctionnalité qui doit arriver à l'avenir. Ah voilà, c'est pas comme on en avait parlé, justement. Oui. Après, on peut aussi proposer pour ça, à l'arrière, il y a l'activité « Crier-le » qui peut faire ça. Oui, voilà. Et qui mettra le nom de celui qui écrit. Et ça, on pourra revoir ça pour une prochaine fois. Ça pourrait être un… Voilà, on va regarder pour une prochaine fois. Ok, parfait. Merci, Kévin. Bon, écoute, Charlotte, si tu ne vois pas d'autres questions… De toute façon, on va faire… On va essayer de poursuivre les bonnes pratiques qu'on a jusqu'à présent. Les questions que vous aviez posées la dernière fois, on a commencé à y répondre. Et on les partagera avec vous sur le site web qui est légèrement en panne pour des raisons techniques qui ne sont pas liées à notre volonté. Donc, je vais réparer ça rapidement pour que vous puissiez avoir accès, réaccès, vous aider à tout. Mais du coup, on partagera tout ça et les réponses aux questions qui n'auraient pas de réponse aujourd'hui sur notre site web pour que vous puissiez retrouver l'ensemble. Je vous rappelle que le webinaire est enregistré également et que donc, dans quelques heures, quand la machine aura tout digéré, je partagerai également sur le site web l'ensemble du webinaire pour que vous puissiez le revoir, ainsi que les documents qui ont été partagés avec vous aujourd'hui. Je vous propose de pleurer le ventre… Oui, attends, est-ce que tu as le lien du questionnaire de Caroline à transmettre pour avoir le retour des participants ? C'est une bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Je dois la voir, effectivement. Je vais le glisser, je vais quand même vérifier que c'est bien ça. Oui, c'est ça. Donc, je vais le glisser dans le chat. Et l'envoyer à tout le monde. Voilà. Donc, en cliquant sur le lien que je viens de partager, vous avez effectivement un formulaire qui vous est proposé, qui reprend le même type de formulaire que ce à quoi vous avez répondu la dernière fois. Merci, Anne, de m'avoir fait remarquer. Je remercie de toute façon par e-mail. Dans l'e-mail de remerciement, vous aurez aussi accès à ce formulaire. Bon, l'heure ayant tourné rapidement, il est déjà 18h03 en Europe, donc il doit être vers les midi 3 au Québec. On vous remercie encore énormément pour votre présence aujourd'hui. Et on espère que ces activités vont vous permettre de proposer des choses à vos élèves dans vos classes. Et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour certainement d'ailleurs un cri-e-le. Ça pourrait être pas mal de travailler aussi sur le cri-e-le la semaine prochaine. On en reparle dans la semaine qui vient. À très bientôt. Et puis, restez confinés, restez en bonne santé. Au revoir. Au revoir.